Ce principe de soumission, c'est pas du tout ça. Et en fait, c'est pour ça que quand on entend « ouais, t'es une femme soumise », et bien en fait, ça veut dire que voilà, le monsieur ou le mari, il est au-dessus, il me dit « couchez pas, bougez », et en fait, c'est le cas, je me taille, je dis rien. Et en fait, toutes mes décisions se font à travers mon mari, qui décide pour moi. Mais qui a donné cette définition ? Ça, c'est une définition encore qui a été donnée, interprétée par la société. En fait, la manière dont elle parle, j'ai vraiment l'impression qu'elle est à la merci de son homme. C'est-à-dire qu'elle est vraiment aux petits soins, tu vois, quand elle dit que j'enlève sa veste, j'enlève son sac et tout, et tout, et tout. Voilà, moi, je trouve que c'est fort, en fait, tu vois. Bien sûr, c'est ma décision. C'est juste une forme d'amour. C'est un acte d'amour. Ton mec, il rentre du travail, il est fatigué. Il peut enlever son sac tout seul, il peut enlever sa veste tout seul, il peut enlever ses cheveux tout seul. Tu enlèves sa veste. Comme nous, on vous ouvre les portes, vous pouvez le faire. Oui. Voilà. On ne dit pas que vous aussi pouvez vous ouvrir les portes. C'est un acte de considération, c'est un acte d'amour. Et cette fille-là, elle a dit que moi, ma plus grosse fierté, ma plus grosse fierté, c'est de dire que je m'occupe bien de mon homme. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501